bon bonjour tout le monde merci beaucoup de nous avoir rejoints c'est le nouveau podcast de norman alex et c'est notre premier podcast en français donc c'est un grand événement et je suis là avec mon collègue à paris sébastien masson et surtout avec olivier farouz qui est le président et le fondateur du groupe premium ou à la société américaine blackstone vient de devenir actionnaire de référence donc bonjour olivier bienvenu bonjour et peut-être je vous laisse vous présenter très bien norman écoutez je suis olivier farouz je suis le président du groupe premium j'ai cofondé l'entreprise en mars 97 donc il ya 26 ans aujourd'hui et juste à part une petite correction mais effectivement nous sommes nous avons nous allons nous associer avec blackstone qui sera mais l'actionnaire de référence restera eurasio blackstone même s'ils investissent 400 millions d'euros dans l'entreprise reste un actionnaire minoritaire est ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe premium sur leur groupe premium c'est la gestion de patrimoine essentiellement puisque nous avons environ 65 % de notre activité qui est du courtage d'assurance avec des produits retraite type per assurance vie avec une clientèle mass affluent essentiellement des professions médicales ça c'est sur nos deux fidèles qui sont prédictives et cap finances on a ensuite 18 % notre chiffre d'affaires c'est la création et de la distribution de produits structurés 8 % de notre chiffre d'affaires est lié à la gestion d'actifs avec notre filiale qui est flormois ferry et le complément d'un chiffre d'affaires c'est un projet qui date d'il y a deux ans seulement qui est vraiment du conseiller en gestion de patrimoine avec une clientèle beaucoup plus haut de gamme qui peut monter jusqu'à même une de nos filiales léon capital un ticket moyen d'entrée à 40 millions d'euros donc le deuxième ticket moyen le plus élevé du marché donc si vous voulez on a tous les tous les segments de clientèle de la gestion de patrimoine du client qui met 200 euros par mois jusqu'au client qui met 50 60 millions d'euros en gestion sous mandat en gestion pilotée avec léon et puis des usines comme la gestion d'actifs et puis la création et distribution de produits structurés aujourd'hui c'est le gros premium c'est 270 salariés et 1100 mandataires indépendants qui vendent nos produits à travers la france au sein de 32 centres d'affaires donc et on est leader de notre marché et vous êtes installé je pense seulement en france pour le moment est ce que vous avez des projets de vous lancer à l'international oui complètement c'est le sujet du moment nous étudions beaucoup de cibles aujourd'hui à l'étranger mon objectif est de commencer une diversification en europe en italie en espagne au portugal en belgique de créer également de nouveaux de nouvelles usines comme la prévoyance qui est une complémentarité évidente avec notre activité et puis l'immobilier alors je sais que c'est aujourd'hui l'immobilier est en être recul mais ce sera justement à un bon point d'entrée dans les mois à venir pour pour avoir notamment un bon track record donc je pense qu'on va atteindre des niveaux bas dans les dans les mois à venir et on va probablement se lancer dans l'immobilier ce qui est absolument aberrant qu'un groupe comme un groupe premium qui génère cette année 265 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est pas de plateforme vraie plateforme immobilier mais est ce que tu passeras par des professionnels ou alors tu comptes créer une je compte créer moi je compte créer notre propre usine d'accord avec en créant nos propres fonds nos SCPI non on va faire quelque chose comme on fait en général c'est à dire on essaye de récupérer l'ensemble de michel de valeur et voilà on va essayer de se positionner sur sur la totalité du business ok et olivier est ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres vous avez parlé de votre chiffre d'affaires mais quelle est la masse sous gestion aujourd'hui si ce n'est pas confidentiel non il n'y a rien de confidentiel on va générer cette année 265 millions d'euros de chiffre d'affaires un peu plus de 100 millions d'euros d'ébitda on a quasiment 9 milliards d'actifs sous gestion je vous ai donné les masses au niveau des indépendants et puis des salariés mais ce qui est à noter c'est plutôt l'évolution du chiffre d'affaires puisque moi j'ai l'habitude de dire qu'on est des enfants gâtés du private equity puisqu'on a eu monté fior investment au capital depuis 2018 et nous avons fait un bon en avant à leur côté entre 2018 et 2021 date d'entrée de razeo puisqu'on s'est valorisé à ce moment là à 290 millions d'euros à peu près dix fois ce qu'on avait valorisé trois ans auparavant avec monté fior et razeo qui a été également un partenaire extraordinaire avec qui on a fortement développé depuis deux ans seulement c'est en une période très courte pour finalement revaloriser l'entreprise deux ans plus tard 1 milliard 150 avec l'entrée de blackstone au capital donc aujourd'hui entre montefiore razeo et blackstone qui est un nom absolument incroyable non private equity on a eu un parcours assez intéressant et et très grisant pour pour nous alors souvent et je pense que vous allez nous demander comment j'explique cette croissance qui est ce qu'on appelle de l'hyper croissance puisqu'on est passé de 30 à 270 millions d'euros de chiffre d'affaires en cinq ans et un EBITDA qui a évolué de 3 3,8 précisément à plus de 100 millions d'euros cette année écoutez les ingrédients de la potion magique d'abord l'ingrédient principal c'est la motivation on a au sein de nos forces vives une motivation qui est absolument hors norme mais une motivation qu'on cultive j'aime à dire qu'on a les équipes qu'on mérite et nous on a fait preuve de beaucoup 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 de je pense de générosité on a partagé je faisais partie des chefs d'entreprise depuis bien longtemps à penser que la réussite d'un groupe c'est pas la réussite de 2 3 5 personnes c'est la réussite de l'ensemble des forces vives donc on a partagé la valeur du groupe avec aujourd'hui 351 personnes demain probablement 600 qui vont rentrer dans le package de vos premium avec depuis cinq ans des personnes qui ont fait entre 30 et 160 fois la mise donc ce sont des montants extrêmement importants qui représentent aujourd'hui 49% du capital et dans ces 49% il ya à peu près 24% qui sont les fondateurs donc didier laurence herbib benoît javert emmanuel bourrier l'ensemble des cgp qu'on a racheté et puis moi même qui suis le plus gros porteur et puis derrière il ya 25% du groupe 25% de la valorisation qui appartiennent aujourd'hui à à ces 350 personnes donc ce sont des montants extrêmement important et je crois que ça c'est vraiment le la la première c'est vraiment grâce à cette motivation qu'on a qu'on a généré notre croissance sur les cinq dernières années ensuite il ya eu des choix qui ont été payants donc une vision stratégique et indéniablement qui était très contestée à l'époque mais qui est qui était la bonne un choix majeur qui a été fait sur l'élaboration de la loi pacte m'a évidemment tout de suite fait penser qu'on était sur des barrières psychologiques qui allaient tomber avec le per et que ça allait être un produit révolutionnaire quand la plupart de ma vie je suis désolé de vous interrompre est ce que vous pouvez expliquer peut-être cette loi pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas sûr la loi pacte a été élaboré par à l'époque le gouvernement d'édouard philippe sous la présidence d'emmanuel macron et qui a été une loi qui a été l'élaboration d'un projet autour notamment de la retraite qui a été absolument majeur qui a découlé de là à découler un produit qui est le PER le plan d'épargne retraite qui est le produit le plus le plus extraordinaire qui a été monté en europe je parle pas uniquement de la france depuis l'après guerre avec vraiment des spécificités extraordinaires c'est le meilleur produit aujourd'hui en europe et ce produit là m'a tout de suite parlé puisque moi je suis issu des forces de vente j'étais dans la distribution au tout départ au tout début de ma carrière et j'ai tout de suite compris que les barrières psychologiques allaient tomber avec ce produit et que ça allait être un succès phénoménal ce qui a été le cas et moi j'ai souhaité que groupe premium se positionne comme le premier à diffuser un PER en france ce qui a été le cas donc on a diffusé le premier PER en france on a pris une avance considérable sur l'ensemble de nos concurrents sur ce sur le PER ensuite il y a eu quelque chose qui a été évidemment transformant pour le groupe c'est une notion de réduction des frais massive on a divisé nos frais par trois pour nos clients par trois pas de 30% on a divisé nos frais par trois ce qui a été un coup de massue évidemment extraordinaire qui a été un pari gagnant puisqu'on a considérablement augmenté notre volume d'activité et notre panier moyen et donc en valeur absolue ça a été évidemment un pari extrêmement gagnant il y a eu il y a eu des choix stratégiques majeurs ont été qui m'étaient fait comme cela donc qui évidemment sont aussi qui font partie de l'ascension du groupe premium mais et puis une équipe dirigeante qui selon moi est de qualité immense avec des fondateurs hors normes Didier Laurent Zerbib chez Cap Finance Emmanuel Brouillet chez chez Prédictis Benoît Jauvert chez Florent Noir Ferry enfin bref on a une je pense une équipe de direction extrêmement solide avec l'arrivée maintenant de Nicolas Chimel qui est l'ancien président d'Aviva qui rentre comme directeur général de vos premium donc une équipe d'encadrement puissante donc il y a je pense qui a été créée sur les cinq dernières années et d'ailleurs notre modèle a considérablement changé puisque aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires provient de recommandations c'est à dire que ce sont nos clients qui amènent de nouveaux clients donc c'est le cercle vertueux qui qui nous fait nous élever puisque nos clients parrainent de nouveaux clients et nos conseillers financiers parrainent de nouveaux conseillers donc en général des copains de promo ou des voilà donc le bien-être dans l'entreprise c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et pas depuis cinq ans depuis des dizaines d'années j'ai toujours misé sur le bien-être en entreprise avec une multitude de séminaires partout dans le monde avec des vraiment le bien-être au travail beaucoup d'activités et beaucoup d'une atmosphère extrêmement bienveillante au sein du groupe qui a beaucoup oeuvré ça ça a permis d'oeuvrer vers une justement ce système de parrainage de nouveaux conseillers financiers par nos propres conseils financiers donc un cercle vertueux à la fois sur les clients et puis sur les conseils financiers donc et une diversification de nos activités nous avons été les premiers en 2006 à monter notre propre société de gestion nous avons été les premiers à obtenir une norme ISO dans le métier de l'assurance que nous avons évidemment conservé sans aucune anomalie d'ailleurs ni mineure ni majeure depuis l'obtention de cette norme ISO nous avons des partenariats extrêmement solides avec suisse life avec abeille vie avec gann groupe à ma vie avec maintenant la mondiale donc voilà des partenariats solides et aujourd'hui une ambition très forte à la fois sur les usines et puis sur l'europe comme je vous disais auparavant et olivier juste pour remonter en arrière au début de la la création de cette très belle entreprise je pense que c'était prédictis je pense que vous étiez très jeune quand vous avez créé prédictis quelle était votre inspiration quels étaient les modèles pour vous quand vous vous êtes lancé là dedans alors je vais vous dire oui en fait c'est d'avant prédictis parce que moi j'ai connu olivier c'est à patrimoine pareil c'est en fait c'est la transformation de arcas est devenu prédictis mais sans aucune comment vous le dire avec nous n'avons pas eu de modèle justement en fait quand je suis arrivé dans ce métier j'ai trouvé que on arrivait dans un métier qui était très peu structuré où il y avait très peu d'aides fournies aux forces de vente à la distribution très peu de méthodes et je trouvais qu'on n'était pas dans la france d'aujourd'hui à l'époque puisque c'était vraiment très monoprofile des personnes blanches de bonnes en général qui avait grandi dans des milieux aisés qui avait souvent des noms à particules et je trouvais que ça ressemblait pas à la france d'aujourd'hui j'ai voulu créer un groupe moderne avec une véritable industrialisation de process comme je sortais d'école de commerce j'ai fait des choses qui me paraissaient assez basique et simple c'est créer des fichiers cibles créer des argumentaires commerciaux créer des simulations commerciales accompagner les nouveaux conseillers en rendez vous pour les rendre meilleurs et tout tous ces process n'existaient pas donc c'est en ça que je dis nous n'avions pas de modèle et justement c'est l'absence de modèle dans notre métier qui m'a donné l'envie et l'idée de créer celui que nous avons fait et nous avons également dans les recrutements qui était nous avons été cherchés dans des populations qui n'existaient pas dans la gestion de patrimoine aujourd'hui je suis très fier de dire qu'on a 50% de femmes dans nos effectifs dans un métier où il ya 90% d'hommes encore aujourd'hui chez nos concurrents nous nous avons 50% de femmes nous avons recruté des femmes nous avons recruté dans des quartiers populaires des personnes mais qui vous savez à l'époque on nous jetait des pierres en disant prédictifs ils vont dans dans les cités et puis ils mettent des costumes et c'est pas du tout ça on prenait simplement effectivement dans des quartiers populaires des personnes qui avaient fait des études qui étaient extrêmement motivés mais qui n'avaient aucun réseau vous savez il ya linkedin et puis linked out nous on était dans linked out des personnes qui n'avaient pas de réseau qui n'étaient pas nés au bon endroit qui n'avaient pas le bon nom de famille et nous on leur apprenait un métier mais pas des personnes qui n'avaient pas de motivation ou qui étaient en déshérence des personnes qui avaient une grande motivation qui avait fait des études qui avaient fait des études mais qui n'avaient pas pour autant de voix prédéterminée et on a beaucoup recruté dans des quartiers comme cela on a été les premiers signataires de la charge de la diversité on a été le les preuve dans les premiers adhérents de nqt nos quartiers ont du talent bref on a beaucoup peu vrai dans ce sens qui est une grande fierté pour moi beaucoup de diversification dans les profils beaucoup d'un ascenseur social colossal méritocratie on a vraiment cultivé ses valeurs au sein du groupe et vous avez parlé beaucoup de la motivation et c'est une chose de motiver 10 personnes quand on crée une société mais quand vous êtes arrivé à 1000 ou à 2000 3000 peut-être à l'avenir comment vous vous maintenez cette motivation j'ai bien compris l'actionnariat c'est une force importante quels sont les autres les autres outils que vous utilisez je crois que une fois qu'on a d'abord il n'y a pas de management vertical chez groupe premium il ya un management horizontal moi le matin quand j'arrive je vois pas uniquement les directeurs généraux je n'ai pas au téléphone en visio les directeurs généraux de mes boîtes je parle avec tout le monde je vais faire le tour de tous les bureaux de la secrétaire jusqu'au jusqu'au directeur général je vais dire bonjour à tout le monde et je vais discuter avec chacun entre tous les jours tous les jours en tout cas quand je suis au bureau tous les jours je le fais et je crois que l'ensemble des dirigeants de groupe et même c'est ça donc une communication horizontale derrière donc ce qui crée une motivation parce qu'il ya ce contact permanent avec les fondateurs et les dirigeants évidemment pour 1000 personnes c'est plus compliqué aujourd'hui on est 1300 1400 à peu près il ya des personnes que je connais pas objectivement mais elle me connaissent et mon message passe régulièrement comme les messages des autres dirigeants et on évidemment on a beaucoup transmis ces messages aux personnes qui sont n-2 n-3 enfin on a on a ces personnes qui relaient notre discours qui sont des ambassadeurs extraordinaires et qui sont dans la vous savez comprément c'est une aventure humaine avant tout vraiment c'est une aventure humaine et souvent d'ailleurs il m'arrive de refuser un de faire un deal on fait de la croissance externe comme tout le monde et parfois je sens que des personnes que j'ai en face de nous ne sont pas dans le même la même mouvement pas la même envie de partager pas la même envie d'accompagner et ça c'est quelque chose de bloquant pour moi vraiment donc on essaye d'avoir des personnes autour de nous qui sont dans la même philosophie de développement et aujourd'hui c'est un véritable succès la motivation non pas simplement de nos n-1 mais de n-10 parfois est extrême il ya une motivation qui est incroyable incroyable et je crois que ça c'est vraiment le facteur essentiel du développement et avec la croissance au futur maintenant l'arrivée de nouveaux actionnaires qui met une somme importante dans le capital est ce que vous n'avez pas peur de perdre ces valeurs ou que ces valeurs soient diluées pas du tout du tout du tout je crois que on a été extrêmement clair avec l'ensemble de vous savez l'avantage d'un fonds d'investissement c'est pas comme un investisseur industriel qui doit lui peut-être imposer sa stratégie un fonds d'investissement soit il épouse votre stratégie et il investit à vos côtés soit il passe son chemin et on a été extrêmement clair sur nos valeurs sur justement le chemin qu'on souhaitait suivre qui est celui que je vous ai décrit et non je n'ai pas du tout s'il ya bien une chose dont je suis certain c'est que les valeurs de gros premium seront toujours prépondérante sur et définiront la stratégie du groupe et quels sont les marchés qui vous intéressent le plus à l'étranger aujourd'hui sont trahiés des secrets alors les marchés c'est ce que je vous ai donné sur les pays c'est à dire dans l'ordre italie espagne portugal france de portugal belgique pardon excusez moi mais dans ces pays là nous n'allons pas nous aventurer dans de nouvelles activités même au sein de notre dans notre métier c'est à dire l'assurance etc nous n'allons jamais aller vers autre chose que la gestion de patrimoine gestion de patrimoine on connaît ce métier parfaitement et on va aller dans ce secteur précisément et on va pas dévier donc avec des acquisitions avec des acquisitions qui sont prévues ou alors c'est du non au début je voulais pour être très franc c'est la tiens je voulais faire un scratch au début ce qu'on avait des équipes par exemple au portugal très facile pour nous on a à peu près 100 personnes qui sont des des conseils financiers aujourd'hui en france mais qui sont d'origine portugaise qui parle parfaitement portugal en mettre cinq sur un projet au portugal c'était extrêmement facile pour nous et c'est trop lent en fait donc il faut faire j'ai changé mon fils d'épaule il y a déjà quelques années et il faut faire des acquisitions et ensuite importer dans ces pays là nos bonnes pratiques sur la digitalisation sur les produits sur les partenariats sur les méthodes de commercialisation où là il y a beaucoup de choses à apporter dans certains pays qui ont beaucoup de retard et en fait tu disais tout à l'heure que ton chiffre d'affaires il est passé de 30 à 270 millions en cinq ans et tu disais en même temps que tu avais baissé les frais par trois donc il y a un nombre de clients qui a explosé en fait donc la vraie question c'est le nombre de clients ils sont passés de combien à combien en cinq ans alors aujourd'hui on a environ 130 mille clients mais c'est pas que le nombre de clients qui a explosé c'est le ticket moyen c'est le panier moyen a considérablement évolué quelqu'un à l'époque je pense qu'on était sur une moyenne de souscription à 200 euros par mois aujourd'hui on a une moyenne à 450 euros par mois ce qui change radicalement la donne et on ne va que crescendo là dessus de la même façon d'un de nouvelles activités où les flux extrêmement importants quand je parlais de léon avec un ticket moyen à 40 millions d'euros c'est colossal on collecte l'année dernière un milliard 150 dans l'année donc on a des flux qui sont extrêmement importants par rapport à l'avant et c'est ça ce qui a permis de booster le chiffre d'affaires de façon considérable d'accord et olivier pour revenir à la motivation vous avez expliqué un peu comment vous motivez vos troupes à tous les niveaux mais vous même comment vous gardez la motivation au bout de 25 ans je crois objectivement normal que ma motivation n'a jamais été aussi importante pour une raison simple vous savez l'humain fonctionne souvent toujours de la même façon une fois qu'on a réglé intérieurement et puis chacun à ses curseurs moi je viens d'un milieu très modeste et une fois qu'on a réglé le problème financier pour nous mêmes et pour notre famille nos enfants etc moi derrière ma véritable motivation sont les équipes c'est vraiment mais à la fois nos forces internes nos forces vives et puis nos clients mais quoi de plus extraordinaire que de développer sereinement en business vous savez quand on développe en se disant tiens il faut absolument que j'arrive à tel niveau pour moi personnellement on a quand même une certaine retenue une limite quand il n'y a plus cette quand on a enlevé ce plafond là il ya je pense qu'il n'y a plus de limite et la motivation moi personnellement j'ai jamais été aussi fier de diriger le groupe qu'aujourd'hui sébastien nous a connu à une autre époque à une époque on a des pas c'est radicalement différent le modèle aujourd'hui on est dans un modèle très vertueux avec des fonds des partenaires extraordinaires avec des produits qui sont les moins chers du marché avec des et et tout ça ça apporte une sérénité une fierté et une motivation pour revenir à votre question de départ qui est hors norme hors norme et et puis je dois dire que là aussi je suis un enfant gâté le fait de passer de 30 à 270 millions de chiffre d'affaires et avec un niveau d'ebitda qui est extrêmement élevé ça nous permet de recruter des personnes fantastiques dans nos équipes donc moi je me concentre sur ce que j'ai envie de faire et ce que je fais le mieux c'est à dire justement continuer de d'apporter cette motivation et ce d'insuffler ces valeurs au groupe mais aussi de me consacrer au mna notamment internationale continuer à à développer notre réseau en france avec des évidemment en travaillant de concert avec notre structure parce que nous on a un département mna en interne donc quand on fait ce qu'on aime faire on va beaucoup plus vite vous savez avant j'avais quand même des journées où je devais m'occuper de thèmes pour lesquels j'étais objectivement pas loin d'être le meilleur interlocuteur soit juridique l'informatique il ya des thèmes sur lesquels c'était pas mon domaine de prédilection aujourd'hui je ne me concentre que sur ce que j'aime faire et ce que je fais le mieux donc ça apporte une motivation qui est évidemment décuplée parce que ça me plaît et avec tous ces projets comment vous gardez l'équilibre entre votre vie professionnelle passionnante et votre vie familiale parce que je sens que la famille est très importante pour vous aussi vous savez on me demande souvent quelle est votre passion ma passion c'est j'ai vraiment une un immense une immense motivation dans mon projet professionnel mais ma seule passion dans la vie sont les enfants ma seule passion et je crois que j'ai trouvé un équilibre qui est très sain je ne rate jamais un déjeuner ou un dîner de famille quand je peux la voir parce que moi j'ai trois enfants dont deux qui habitent à l'étranger aujourd'hui pour leurs études une qui d'ailleurs finissent les études et qui va travailler enfin qui travaille dans le private et enfin dans le mna et mais qui habite à londres les deux mais dès qu'ils sont là il m'arrive d'annuler tous mes déjeuners et mes dîners pour me consacrer à mes enfants donc vous voyez c'est ça c'est ma priorité absolue vous savez quand on travaille comme les rythmes de travail qu'on a vous et moi on peut se permettre de dire pendant une semaine j'annule mes déjeuners mes dîners je les reporte parce qu'on a d'autres priorités c'est comme ça mais je crois que si on perd cette il y a des personnes qui n'ont pas cette priorité je peux le comprendre je sais pas un jugement de valeur des personnes qui disent moi ma priorité c'est le boulot et puis je donne l'exemple et puis mes enfants ils prendront ce qu'ils apprennent bon ok pas de problème moi je suis pas du tout j'aime je me nourris de cette relation aussi avec mes enfants c'est très égoïste mais je prends tellement de plaisir à les voir évoluer grandir que non pour moi c'est mon ultra priorité et la suite bah écoutez oui effectivement le boulot prend énormément de place mais là dedans j'ai une chance extraordinaire mais qui n'est pas forcément une chance c'est ce que j'ai construit aussi c'est que j'ai un cercle amical très fort dans mon propre groupe j'ai beaucoup d'amis des vrais amis pas des copains des vrais amis au sein de mon groupe donc quand on part sur des séminaires ou qu'on a des dîners des déjeuners d'affaires on fait aussi entouré d'amis avec qui on prend énormément de plaisir donc on se dit souvent tiens oliv farouz il n'a pas le temps de dîner avec des amis bien sûr que oui je vois mes amis tout le temps aussi parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon groupe on a développé depuis 25 ans des vraies relations amicales avec certains et donc c'est ça m'apporte un équilibre qui je me sens pas du tout du tout du tout oui il ya une période je vous l'avoue extrêmement difficile parce qu'on travaillait tout le temps d'arrache pied sur en plus des sujets qui étaient où j'étais forcément c'était moi mon domaine de prédilection qui est ce process qui a pris du temps qui a été dans un contexte difficile la dette nous a pas aidé le contexte réglementaire nous a pas aidé mais on a eu le meilleur des résultats possibles et imaginables avec blackstone qui rentre au capital mais ça c'est sûr que ce sont des moments plus difficiles mais enfin j'ai connu pire dans ma vie j'ai connu pire dans ma vie donc c'est pas très difficile et olivier une dernière question s'il ya quelqu'un de plus jeune qui nous écoute qui songe à créer sa propre entreprise quel est le premier conseil que vous donneriez à quelqu'un comme ça de faire ce qu'il a envie de faire en fait j'ai perdu trop de temps dans ma vie j'ai vraiment perdu beaucoup de temps à l'époque d'ailleurs où j'ai connu sébastien il ya 20 ans j'ai perdu beaucoup de temps à consacrer une partie de monde de mon activité professionnelle à faire des choses qui ne m'intéressaient pas et quand ça ne nous intéresse pas on est pas bon donc il faut se concentrer il faut déléguer des tâches qui ne nous intéresse pas pour se concentrer ce sur quoi on est très bon et ce sur quoi on est très bon c'est ce qu'on aime c'est tout simple quand on aime faire quelque chose en général on est bon si on n'est pas bon on se plante mais si on est bon pas toujours c'est votre écart apparemment non mais c'est le cas souvent des chefs d'entreprise soit on est chef d'entreprise pendant peu de temps parce que nous on n'a pas voilà soit si on est chef d'entreprise et qu'on dure c'est qu'on est bon dans ce qu'on fait peu importe le niveau vous savez moi j'ai appris que le succès est toujours très relatif moi je suis inexistant à côté d'un Bernard Arnault ou d'un Xavier Niel ou d'un voilà c'est comme ça et il y en a certains qui sont inexistants parce qu'ils ont des boîtes publiques mais peu importe le niveau n'a aucune importance c'est très relatif et puis on est à un niveau à un moment on est à un autre niveau à un autre moment ça veut rien dire ça mais le vraiment le conseil le plus selon moi le plus important c'est de faire ce qu'on a envie de faire et toujours d'être d'essayer de trouver un équilibre celui qui consacre 100% de son temps à son travail à mon avis il peut pas trouver un équilibre serein et qui dure je pense qu'il faut quand même avoir d'autres valeurs d'autres choses dans la vie que uniquement l'activité professionnelle enfin en tout cas pour moi c'était indispensable pour d'autres peut-être pas je ne sais pas je suis pas configuré de cette façon et évidemment la motivation c'est transmettre la motivation parce que la motivation nous on l'a forcément les chefs d'entreprise on peut pas ne pas être motivé ou alors encore une fois on dure pas longtemps mais transmettre la motivation c'est essentiel mais pour transmettre la motivation c'est pas une question d'argent c'est une question de bienveillance et la bienveillance et le partage et le partage c'est pas des salaires le partage c'est le capital et ça aujourd'hui on en parle un peu plus mais il ya quelques années personne n'en parlait c'était pas du tout populaire aujourd'hui c'est essentiel si vous ne partagez pas la valeur de votre entreprise avec vos collaborateurs on ne peut pas monter un groupe solide et ultra motivé et c'est cette ultra motivation qui crée l'ultra performance très bien en tout cas olivier merci beaucoup d'avoir partagé cette belle histoire avec nous j'ai l'impression que l'histoire vient de commencer exactement c'est toujours ce que je dis c'est le début merci beaucoup à l'aventuré continue merci à vous deux merci sébastien merci norman a très beaucoup à bientôt merci beaucoup à l'idée c'est au revoir